Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester un dock pour Apple Watch de la marque 12South. Comme je vous le disais avant le jingle, on se retrouve pour déballer et tester un dock pour Apple Watch de la marque 12South qui est une marque bien connue puisqu'elle s'occupe exclusivement de produire des accessoires pour les appareils Apple, donc aussi bien Apple Watch, dock pour iPhone et dock pour Mac. Donc je vous propose de déballer directement le produit, donc pour vous montrer un petit peu la boîte, on a le dock présenté à l'avant qui existe d'ailleurs en plusieurs coloris avec la marque 12South juste en dessous, sur le côté on retrouve iWise for Apple Watch puisque c'est le nom du dock, il s'appelle iWise. Et derrière on a une petite photo de l'Apple Watch avec quelques indications. Voilà donc le câble d'alimentation pour recharger l'Apple Watch n'est pas fourni avec ce dock, il faudra donc veiller à prendre celui fourni avec l'Apple Watch ou bien tout simplement en acheter un second. Voilà donc on retire le blister de devant et après on se retrouve avec le dock. Alors pour ce dock là il va falloir faire un petit peu de montage puisqu'on fera passer le câble entre deux plaques d'aluminium. Donc là juste ici on va avoir, voilà donc dans cette boîte on va je pense retrouver donc Apple Watch Vertical Sport, donc voilà donc ça c'est ce qu'on viendra fixer dessus juste ici et on passera donc le câble de recharge de l'Apple Watch juste ici, on viendra le placer là. Donc on voit qu'on a une petite encoche pour faire passer le câble tout le long de la plaque en aluminium. Donc là on a un petit bout de plastique, hop, donc ça se viendra se fixer là. Et ici donc on a la base du dock, donc là on vient enlever ça. Donc là on a la base du dock qui est juste ici, on voit qu'on a l'encoche pour faire passer le câble. En dessous on a une petite surface antidérapante avec le petit logo I-Rise du dock. Un petit bouton thank you avec donc la notice d'utilisation, hop, voilà. Donc on vient fixer le dock comme ça. Dans la petite boîte on retrouve aussi la petite clé pour visser avec les petites vis qui sont juste là. Donc je vais vous montrer comment fixer tout ça. Voilà donc la première étape consiste à venir fixer la petite vis juste ici au fond avec la clé qui est ici. Donc rien de très compliqué à savoir que vous avez une deuxième vis au cas où. Donc voilà, vous venez juste, une fois que vous avez fixé ça, mettre le câble de l'Apple Watch du chargeur, hop, que l'on vient prendre ici. Alors vous venez le fixer avec la partie qui recharge sur le dessus, donc comme ceci, vous venez l'encastrer juste là. En mettant bien ça comme ça, donc il passe tout seul, hop, là, et après vous avez juste à suivre le chemin. En pensant à mettre bien ça au fond pour que le câble puisse passer et qu'on puisse mettre la deuxième pièce par dessus. Donc on fait passer le câble juste comme ça, et là après on va venir enlever ces deux petits caoutchouc pour venir faire passer, hop, comme ceci. Et là on appuie et normalement c'est bon. Hop, là, voilà, donc là on vient de mettre le dock et on a fait passer le câble de manière à pouvoir le cacher. Donc on va juste mettre ça, hop, de manière à ce que ça soit pile devant. Bon alors par contre le problème qu'il y a sur ce genre de dock c'est que vu que le contour, le pourtour qui tient ça est en caoutchouc, ça va prendre la poussière. Et ça, au fil du temps, ça risque de marquer. Ok, voilà, donc sinon on vient mettre l'Apple Watch juste ici, comme ceci, et hop, donc elle se met en charge. Voilà, donc cette vidéo est terminée, le montage n'est pas très compliqué. Il suffit donc juste pour vous rappeler de visser la petite vis pour fixer ce support sur la base, ensuite de faire passer le câble de recharge de votre Apple Watch dans le petit parcours là, prévu à cet effet, et à juste remettre la petite planche en plastique par-dessus pour cacher le câble. Voilà, donc rien de très compliqué, le dock adhère au vu de sa surface en dessous qui est en plastique, plastique caoutchouc, et donc vous pourrez recharger votre Apple Watch parfaitement sur ce dock, veillez simplement à avoir le câble de recharge nécessaire. Si vous devez le mettre sur le dock, vous ne pourrez pas l'emporter après. Toujours est-il qu'il est possible de défaire le dock et d'enlever le montage pour récupérer le câble, ceci n'étant pas très pratique, on conseillera donc d'investir dans un autre câble de recharge spécialement pour le dock. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour retrouver le test complet de ce dock iRise, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada